Son assassinat en Syrie est passé inaperçu. Le père François Mourad, vieil ermite franciscain, a été tué dans l'enceinte de son couvent. Un groupe rebelle s'y était introduit pour voler ce qu'il y avait à prendre. Le responsable régional des franciscains de Syrie a fait la déclaration suivante. « Je voudrais que tout le monde sache qu'en soutenant les révolutionnaires, l'Occident soutient les extrémistes religieux et aide à tuer les chrétiens. Avec cette attitude, il ne restera pas un seul chrétien dans ces zones. La France qui veut armer les rebelles doit entendre cette mise en garde. Le sort précaire des chrétiens d'Orient qui vivent là-bas depuis 2000 ans ne suscite pas la solidarité qui devrait être attendue de l'Occident. La christianophobie qui s'exerce dans certains pays est pourtant sans commune mesure avec l'islamophobie dénoncée par certains en France. Les incendies d'église, les meurtres de fidèles, les attentats, les humiliations incitent de plus en plus de chrétiens à s'exiler. Ceux-là sont les victimes du réveil d'un islam radical et de politiques d'épuration religieuse qui laissent curieusement muer les défenseurs des droits de l'homme. Cette indifférence est une lâcheté. Mais l'indignation serait à son comble si la France devait armer de surcroît ceux qui martyrisent les minorités religieuses. Il existe, c'est vrai, de bonnes raisons de destituer le tyrannique Bachar et l'Assad. Mais il est devenu impossible de distinguer parmi les rebelles ceux qui aspirent à la démocratie de ceux qui veulent un État islamiste rétrograde ne tolérant pas la diversité. Le père Mourad a été tué par des fanatiques qui espèrent instaurer la charia et chasser les chrétiens de Syrie. La France ne peut prendre le risque de leur faciliter la tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada